... Deux hommes unis de Cagoule incendient le véhicule de Kishan ou d'Ainot à Saint-Hubert. Les images ont été filmées sur une vidéo de surveillance. La police enquête. Choprite avait respecté les normes de sécurité en imposées en matière d'incendie. Déclaration de Fazila Doriaou au Parlement ce matin. Affaire Boskalis, la cour de Rotterdam annule sa collaboration avec le parquet de Maurice. L'avocat de Silic Tcheli réclame l'arrêt du procès. Au Japon, une mère est soupçonnée d'avoir coulé ses quatre bébés dans du béton. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal Téléplus. La police enquête sur deux cas d'incendie criminel au domicile d'un habitant de Saint-Hubert. Kishan ou d'Ainot a porté plainte à la police et a remis une bande vidéo pour les besoins de l'enquête. Téléplus s'est procuré une copie de cette vidéo. On y voit deux hommes entrer dans sa cour au milieu de la nuit et mettre le feu à son véhicule. Ils portaient tous les deux des cagoules. La même chose s'est produit quelques mois de cela. Kishan ou d'Ainot affirment ne pas savoir qui pourrait lui en vouloir. Il gère un commerce de transport d'écoliers. Les images et le témoignage de la victime ont été recueillis par Ravish Peusenou. Le, dernier soir, vers une maison, me demandait qu'il allait se crier « Va-duit, va-duit, un enlevé, va-tu briller ? » Tout à l'heure, mon soumeau s'est cassé et je reviendrais. Je me demandais d'un coup, jusqu'à ce que je suis allé, je voulais faire briller. Il y avait l'essence de la valle, je ne casse ça partout. Il y avait des dents sur les côtes, je devais briller, briller et pas partout. J'ai lu le téléphone, il y avait une police, il y avait des pompiers. J'ai lu le travail, je m'alérais, je me suis en handicapé, je m'as disais. L'entrepôt de l'hypermarché Shoprite à Trianon répond aux normes de sécurité en matière d'incendie. Déclaration signée Fazila Doriao au Parlement durant la private notice question du leader de l'opposition. La dernière inspection a eu lieu en février de cette année et l'entrepôt détient un certificat d'incendie depuis le 19 octobre 2015. Trois enquêtes ont été ouvertes suite à l'incendie qui a coûté la vie à un des employés de l'hypermarché, a précisé la ministère des collectivités locales. Compte rendu Anoubdoukia Aurélie-Auguste. 14 véhicules des pompiers sur 32 sont en réparation. Fazila Doriao a précisé que l'Inde a accordé une ligne de crédit de 200 millions de roupés à Maurice pour l'achat de 20 nouveaux véhicules. Anoubdoukia Aurélie-Auguste de 200 millions de roupés a été provided under l'indie de 30 millions de roupés pour l'acquisition de 20 véhicules de l'hypermarché. 30 millions de roupés a également été émergés pour l'achat d'un des pompiers de l'eau bas. La banque de l'India prendra l'exercice de l'exercice. La délivrance de l'hypermarché de l'activité des véhicules de l'eau bas. Quatre mois de cela, le ministre Manjougou avait accordé l'entrée en vigueur d'un nouveau fire code. Le leader de l'opposition veut savoir où en sont les choses. Et qu'en est-il du « Cooporate Men's Loftus », ce concept adopté à l'État de Sera-t-il introduit dans le cadre légal à Maurice ? Fazila Doriaou renvoie la balle dans le camp de la tournée General's Office. Vient ensuite cette question du leader de l'opposition. Is the government, is the minister coming forward with legislation to put in our law the offense of corporate manslaughter ? I will leave it to the Attorney General to look at it. Fazila Doriaou a précisé que la réouverture de Chopra et Tatryanon se fera une fois toutes les autorisations obtenues. 18 700 applications reçues par la MRA pour la Negative Income Tax. Aucune d'entre elles n'a été rejetée. Réponse du Premier ministre à une question du député du MMM, Reza Outim. C'était lors de la Prime Minister's Question Time. Si le minimum wage se répart final serait 8 000, 8 500, il pourrait – il a une révélation des élicbènes cuides de la réalité ? Parce qu'à l'attre de ce moment, leiem à la nom des earners 5 000 et leounce une quantité des 7 000. All these, I suppose, would be absorbed by the minimum wage. So, is the Premier Prime Minister considering increasing the top-up, since now we are no longer going to have workers earning less than 8,000, 8,500? Obviously, in the light of what will be decided and what will be agreed upon, in the light of that, we will see if there is a need to re-adjust the negative income tax, the criteria. Obviously, we will take stock and then we will do the needful. 136,500 roupies, c'est ce que touche Devman Raj comme salaire mensuel. Hormis ses rémunérations comme secrétaire financier, dont on ignore le montant, il siège sur six bords parmi la FSI où il est le chairperson. Le Premier ministre a déposé un document contenant ces détails à l'Assemblée nationale. C'est le député du MMM, Adil Amyamiya, qui s'est intéressé au salaire du secrétaire financier. Shankat Ali Sudden et Kalian Tarola étaient présents dans l'hémicycle ce matin. Et un peu plus tôt, Maya Anumanji a annoncé que Jolie Jongar a été nommée président du comité parlementaire de l'ICAC, suite à la démission de Manish Kobin. Affaire Boskalis, la cour de Rotterdam suspend sa collaboration avec les autorités mauriciennes. Cette information a été communiquée à la cour intermédiaire par l'adjoint au DPP, maître Rachid Amin. Ce revirement de situation implique que le contre-interrogatoire du témoin néerlandais, Antonyus de God, ne pourra se poursuivre. Maître Rachid Amin a soutenu avoir reçu un message de l'Office of Prosecution des Pays-Bas, à l'effet que le témoignage par visioconférence du néerlandais est en train de placer un stress disproportionné sur le travail de la cour de Rotterdam. Rotterdam, il informe la cour de Maurice, qui lit des arts et a un workload qui est bien lourd, et il trouve ça trop lourd pour lui étendre sa collaboration-là. Et alors, il n'est pas pour collaborer. Ça veut dire, Dieu Godet est le témoin hack, « Papou capable de donner l'évidence par Vidéolink ». Ça veut dire, « Rotterdam, Papou donne-nous sa facilité-là ». Alors, le film demande le parquet, « Prends position, parce qu'il sent ça des témoins-là, je vais tomber ». Alors, il peut dire, soit je prends position tout de suite, et je décide qu'il n'y a pas pour aller de l'avant avec sa poursuite-là, soit je prends les peines, ou s'il y a toute évidence qui dégonnait une donnée de sa crise-là, parce qu'il n'a pas fait une occasion, qu'on s'examine. Après s'être mutuellement lancés des défis, les avocats Goulboul et Goulamali campent sur leur position. Ce dernier refuse de porter plainte à la police tant que Rauf Goulboul ne l'aura pas confronté lors d'un face-à-face sur Radio Plus, et l'autre refuse de confronter Samad Goulamali tant qu'il ne sera pas rendu à la police. Le président de la DIA avait demandé à son ancien collaborateur d'aller faire une déclaration à la police avant 16h aujourd'hui pour soutenir ces allégations à l'effet que c'est lui qui aurait demandé à Pérou Malviren d'impliquer le Premier ministre devant la commission d'enquête sur la drogue. Entre-temps, Ashley Orengy, craignant pour sa sécurité, a envoyé une lettre au commissaire de police pour demander une protection policière. Après deux nuits en cellule policière, l'ex-journaliste Kunal Gozi peut enfin rentrer chez lui. Le tribunal de Port-Louis lui a accordé la liberté sous caution. La police n'a pas objecté à sa libération. La cour a aussi ordonné que Kunal Gozi soit examiné par un médecin. Âgé de 31 ans, cet habitant de Grand-Gobe avait été arrêté dimanche pour avoir tagué des murs et avait été pris en flagrant délit par la police. C'est une expérience très fatiguante, très critique de la force mentale. Tout d'abord, je me suis intéressé et je suis toujours journaliste. Pour moi, c'est un moyen de m'exprimer sur certains sujets qui touchent le fond de moi-même, nos sociétés et qui concernent l'avenir tout du monde, toute communauté, tout du monde qui fait partie de la société. D'ailleurs, j'espère que je ne me concentre sur certains tags, mais j'écris pas mal de tags dans plusieurs vues. Je suis en âge, en âme, avec ma conscience, et je n'ai pas eu une réunion. Je suis bien content aujourd'hui. Kunal Gozi, c'est un garçon formidable. C'est une personne qui a beaucoup de profondeur, qui a une qualité, une façon d'exprimer. Il peut jouer de sa liberté d'expression, parce qu'il est pensé que ça va être très important, qu'il y a envie, amène dans le public. Un jeune homme de 18 ans est recherché par la police pour avoir agressé sexuellement un garçonné de 9 ans à plusieurs reprises à Sourinam. Ce sont les parents de l'enfant qui ont alerté les autorités. La suite de ce journal, c'est juste après la pause. La vitamine B12 et le zinc, source de bienfaits pour le bon développement mental et physique. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness, feeds greatness. A l'étranger, la police japonaise a arrêté à Osaka une femme de 53 ans venue déclarer avoir caché les corps de quatre nourrissons à qu'elle avait mis au monde dans les années 1990. Selon ses dires, elle les a coulées dans du béton. Après plus de 20 ans de silence, elle s'est décidée à parler sans donner la raison de ses aveux. La mère présumée a expliqué aux enquêteurs qu'elle ne pensait pas avoir les moyens de les élever à l'époque et qu'elle n'avait personne à qui en parler. La police s'est rendue au domicile de la femme et a retrouvé quatre seaux bétonnés dans un placard de son appartement. Des analyses au scanner ont révélé que chaque seau semblait contenir des ossements de bébés. Et puis, au moins 50 personnes ont été tuées dans un attentat suicide attribué au groupe djihadiste Boko Haram qui a frappé une mosquée de Mubi, un des plus meurtriers perpétrés dans le nord-est du Nigeria. Depuis des mois, l'explosion s'est produite durant les prières du matin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada www.defimedia.info www.defimedia.info www.defimedia.info